Ok, merci Daniel Villalier. En tout cas, vous regarderez probablement Heroes, qui est la série américaine aux Etats-Unis qui fait un carton. Cette semaine, son producteur et créateur Tim Kring était à Paris, l'occasion d'une rencontre avec deux jeunes scénaristes français avides de connaître les recettes d'un succès Julien Degast. Lui, c'est Tim Kring. Il a créé l'événement à la télévision américaine cette année avec cette série, Heroes, suivie en moyenne par 12 millions de fans par semaine sur NBC. Lui, c'est Cédric Salmon et lui, c'est Frédéric Azmar. Ils développent en ce moment deux séries qu'ils ont conçues, l'une pour France 3, l'autre pour M6. Évidemment, les Américains ont beaucoup à nous apprendre en matière de séries. Du coup, allez hop, masterclass d'un producteur créateur chevronné à deux jeunes scénaristes frenchies. La plupart du temps, je suis dans la salle d'écriture. Je fais beaucoup de réécriture, mais je passe aussi beaucoup de temps en salle de montage, avec le monteur à travailler sur le produit final. Mais malheureusement, il y a tellement de choses à faire, j'utiliserais mal mon temps si je le passais sur le tournage, parce que la série doit être écrite chaque semaine. Et comme on dit, il faut nourrir le monstre. On doit nourrir le monstre chaque semaine, sinon il mourra. La structure d'un épisode n'est pas définitive tant que l'on n'est pas sorti de la salle de montage. Parfois, en montage, on prend une scène supposée être dans la cinquième partie pour la mettre dans la première. On en prend une de la troisième partie pour la mettre dans la cinquième, parce qu'il y a plusieurs histoires, parfois cinq dans un même épisode. Et la plupart d'entre elles sont interchangeables. Dans une série, les histoires s'achèvent très rapidement. Et si on sait où on veut aller, on risque d'arriver trop vite à la fin. Chaque jour, nous regardons les images tournées la veille. Et en les voyant, on peut s'apercevoir que deux personnages vont bien ensemble. Alors on se dit, associons-les, et voyons ce que ça donne. C'était surtout très frustrant. On aurait bien aimé poser plus de questions, rester trois heures avec lui. Mais bon, c'est super intéressant. C'est quelqu'un qui a l'air très simple, qui est très posé, qui explique bien. On a vraiment appris pas mal de choses quand même. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada